Voici l'un des talents béninois de la nouvelle génération, un artiste plasticien dont vous entendrez sûrement parler de plus en plus dans les mois et les années à venir pour la qualité de ses œuvres et pour son engagement. Je pense que notre histoire c'est à nous de la mettre en valeur, donc c'est des personnages qui quand même ont maqué l'histoire, donc Béonzin pour moi par exemple est une figure qui doit être enseignée dans les écoles enfants puisqu'il a vécu en Martinique, ce qui n'est pas le cas, d'où j'ai pris la responsabilité aujourd'hui de dédier des expositions et une tournée à Béonzin pour rendre hommage à ce grand homme qui a fait notre histoire. À travers une douzaine de tableaux, l'artiste nous raconte le parcours du roi Béonzin, héros de la résistance face au général français Dodds, mais dont les dernières années ont été hélas marquées par la déportation et ses péripéties. Nous avons Béonzin, une partie de sa délégation qui arrive pour la première fois en métropole, donc Béonzin qui a quitté la Martinique à bord d'un parquebot qu'on appelle le Martinique. Donc il arrive le 17 avril 1906 à Bordeaux, donc il va être accueilli sous l'innovation de journalistes et de curieux qui sont venus voir le roi des Suds. Donc le lendemain, le 18 avril 1906, ils seront à l'exposition coloniale de Marseille et ils prennent le lendemain de l'âge pour l'Afrique, donc l'Afrique du Nord. Donc ici c'est le passage du roi Béonzin en métropole en France. Ce tableau, je l'ai appelé Blida, donc Blida il est réalisé avec du mar de café, du chabon de bois, du tissu et de la terre. Donc on voit ici le roi Béonzin qui arrive à Blida très souffrant, donc avec une partie de sa famille, donc deux de ses petits-enfants, il en a eu trois en exil en Martinique. Donc le roi Béonzin, ici quelques mois plus tard, va décéder à 68 ans, le 10 décembre 1906. Pour son passage dans la capitale française, cette exposition itinérante a reçu le soutien de l'ambassade du Bénin à Paris, qui en a fait une des attractions de la récente célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, le 1er août dernier. Quand on m'a parlé de cet artiste à Gompé, j'ai fait une sorte de mou, de doute, et il est venu me voir, il m'a présenté une de ses œuvres. J'ai été séduit et je me suis dit qu'il est vraiment opportun d'accompagner ce jeune talent. Et je me suis aperçu aussi qu'en plus du talent, il a de l'imagination et il a élaboré ses œuvres, un peu comme une histoire racontée. Et c'est ça qui m'a séduit. Béonzin, panthéon africain de la Résistance, sillonnera plusieurs villes de l'Hexagone au cours de cette année. En 2019, la Martinique, l'Algérie et le Bénin accueilleront aussi cette exposition.